Gérer le stress d'un client, histoire vécue, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis expert en WordPress, webmarketing et en monétisation de sites internet. Alors je vais lancer le jingle et puis je vais te parler de tout ça, ce retour d'expérience, cette histoire plus qu'une anecdote dont je veux te parler et comment j'en ai tiré profit. C'est parti ! C'est amusant, ouais c'est amusant de voir comment certains clients peuvent stresser lors d'une mission. Comment les gérer, comment les faire passer du stress à la joie, c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Et parmi mes clients qui sont abonnés au Coup de Speed, j'ai l'histoire d'une cliente qui illustre parfaitement le sujet de cette vidéo. Elle s'appelle Kelly et elle est journaliste pour un grand média américain. Un an avant de me contacter, elle décide de se faire un road trip à travers les Etats-Unis. Son but, visiter les 51 Etats d'Amérique pour aller à la rencontre des locaux. Et pour ce road trip, elle est partie dans une belle décapotable. Bon, sauf pour Hawaï, j'imagine qu'elle n'a pas traversé le Pacifique en voiture. Et de son périple, elle a ramené plusieurs cahiers de notes et des centaines de photos. Tout naturellement, elle voulait créer son blog. Problème, elle n'y connaît rien dans le développement de sites internet. Et alors, qui sait-il qu'elle appelle ? Bref, elle me donne tous les éléments, toutes les directives pour concevoir le site par rapport à ce qu'elle veut. Et elle me dit qu'elle va être absente durant 15 jours. Pour ne revenir que la veille du lancement officiel de son site. Ah oui, j'ai oublié de te dire qu'en bonne journaliste qu'elle était, elle a averti tout son cercle de relations pour dire que son blog allait être publié à telle date. Limite, elle aurait pu balancer une dépêche à l'AFP. Bref, c'est la grosse pression. Pour elle, parce que pour moi, sa demande était des plus classiques par rapport aux sites qu'elle voulait me faire développer. 15 jours plus tard, donc, elle revient, donc la veille de son lancement, et va mettre le nez dans le blog que je lui avais réalisé pour jouer aux inspecteurs des travaux finis. Ce qui est tout à fait normal. Et là, elle est prise de panique de ce que j'appelle le syndrome du réveillon. Mais qu'est-ce que c'est que ce syndrome, Cédric, c'est un nouveau variant du coronavirus ? Je t'explique. Bien souvent, il y a des clients qui stressent à la veille de la fin d'un contrat. Parce qu'ils voient tout un tas de petits détails qui ne vont pas. Pour ce qui concerne les sites internet, ça va être, par exemple, augmenter l'espacement entre deux paragraphes, augmenter ou réduire la taille d'une police à un autre endroit. Bref, tout un tas de petits trucs qu'ils repèrent et qui, pour eux, sont super importants. Et au final, ils s'imaginent que leur site est nul. Alors que, objectivement parlant, ils ne l'aient pas. Toi, moi, n'importe qui ne seront pas choqués par ces petits détails. Dans 90% des cas, même, on ne les remarquera même pas. Mais eux, parce que c'est leur site à eux, ils s'imaginent que leur vie va s'écrouler si rien n'est fait. Cette liste leur parlait alors démesurée. Ils pensent que leur site ne sera jamais terminé à temps. C'est la fin de leur life. C'est exactement ce qui s'est passé pour Kelly, qui, lorsqu'elle m'a dressé la liste des choses à faire, a littéralement pété les plombs. Elle était à la limite de me faire un malaise cardiaque. Et encore une fois, un, c'était des corrections mineures. Deux, l'appréciation de ces petits détails était totalement subjectif. Et trois, le site, de facto, tournait parfaitement. Elle m'a fait alors sa crise de star. Comment j'ai réussi à la rassurer ? Ça a été très simple. J'ai corrigé ces erreurs en direct. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je corrigeais une de ces erreurs, je la sollicitais par tchat pour lui demander si ça lui convenait. Au bout d'une heure, et encore sans forcer, cette liste totalement démesurée apparemment était complétée. Elle n'en est pas revenue. Et je lui ai dit, tout comme je lui avais dit avant d'attaquer cette liste, que son site serait fini dans les temps. La crise d'hystérie a laissé place à la joie. Cette histoire m'a servi de leçon, parce que j'ai réalisé que beaucoup de clients stressaient la veille d'avoir leur site finalisé. Mais bon, Kelly a été la top numéro 1 de cette série. Et depuis, dès l'instant qu'un nouveau client me confie une mission, je l'avertis dès le départ qu'il risque de stresser la veille de la fin de cette mission, du fait de ces petites erreurs multiples qui puissent arriver. Mais qu'au final, c'est tout à fait normal qu'il y ait tout un tas de petits ajustements à faire tout à la fin, et que j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation. Donc, ils n'ont aucune raison de stresser. Et au final, aucun ne stresse. Si toi aussi, tu connais des situations similaires de la part de tes clients, moi, ce que je te conseille, tout comme je fais, c'est de les avertir dès le départ. Parce que, 1, tu avortes une situation anxiogène, tu démines le terrain. 2, tu prouves ainsi ton professionnalisme. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Laisse-moi ton retour d'expérience si jamais tu as des clients avec qui ça s'est mal passé dans ce genre de situation qui ont pété les plombs. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications de la chaîne. Donc maintenant, je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai laissé tout un tas de liens sympathiques. On se retrouve après pour une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Quand je te dis qu'il s'adapte à n'importe quelle thématique, tu peux le faire pour, par exemple, de la vente de voitures, un blog de voyage, un temple hindou. Par exemple, si tu veux développer un site internet sur un temple hindou, tu peux le faire. Un cirque, un cabinet comptable, un cabaret comptable aussi. Ça marche aussi, etc., etc. Il va prendre n'importe quelle forme, celle que tu souhaiteras en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada